Je vais donc essayer de terminer cette année de séminaire en vous parlant de Guérou et de la réponse qu'il a essayé de donner au problème de la construction de quelque chose qui pourrait être appelé une philosophie de l'histoire de la philosophie. On pourrait, je pense, formuler la question centrale que Guérou a cherché à résoudre de la manière suivante. Que peut-on faire exactement du point de vue proprement philosophique, c'est-à-dire d'un point de vue qui ne peut pas être et rester simplement historique, avec les productions philosophiques du passé ? Une bonne façon d'aborder le problème qui a suscité sa tentative de réponse dans l'ouvrage intitulé « Philosophie de l'histoire de la philosophie », donc ce livre-ci, une bonne façon d'aborder ce problème est de se demander où exactement et sous quelle forme on peut rencontrer en premier lieu la philosophie. Guérou répond sans hésiter que la rencontre avec la philosophie, c'est d'abord la rencontre avec les doctrines et avec leur histoire. Vous voyez par exemple ce passage, « Celui qui se tourne vers la philosophie existante trouve non un corps de vérité, mais son histoire. » C'est donc, semble-t-il, un fait indubitable que, avant toute définition et toute recherche, l'histoire de la philosophie soutient avec la philosophie en général un rapport spécifique très différent du rapport entre l'histoire des sciences et les sciences en général. Donc, vous voyez, il affirme d'entrée de jeu et considère que ça va plus ou moins de soi et que la philosophie entretient avec sa propre histoire une relation qui n'est pas du tout de la nature de celle que les sciences entretiennent avec leur histoire à elle. Autrement dit, si on cherche à rencontrer des disciplines scientifiques, comme par exemple les mathématiques ou la physique, il suffit à première vue de lire un exposé qui décrit les mathématiques ou la physique d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui les présente dans leur état actuel, éventuellement avec quelques allusions à leur passé historique. Mais on ne pourrait certainement rien faire de tel dans le cadre de la philosophie. Connaître la philosophie implique de façon essentielle connaître ce qu'elle a été et non pas seulement ce qu'elle est devenue pour finir ou ce qu'elle a fini par être. Quand on cherche à entrer en contact avec la philosophie elle-même, on ne rencontre jamais ni un corps de vérité établi, qui ont fini par s'imposer à la communauté des praticiens dans son ensemble, ni un cheminement susceptible de constituer un progrès effectué en direction d'une vérité finale possible. Donc on ne rencontre jamais encore de vérité établie et malheureusement pas non plus un cheminement qui serait susceptible de nous conduire vers une vérité qu'on n'a peut-être pas encore atteinte, mais qui constitue ce que j'ai appelé une vérité finale possible. Mais évidemment tout cela soulève un problème redoutable qui est de savoir si celui qui cherche à rencontrer la philosophie réussira ou non à rencontrer un jour autre chose que son histoire elle-même. Or, aussi philosophique que puisse être celle-ci, elle ne peut tout de même pas se confondre purement et simplement avec la discipline dont elle est l'histoire. On peut donc avoir l'impression d'être confronté à une sorte d'antinomie qui pourrait être formulée de la façon suivante. C'est moi qui la formule de cette façon. Donc, thèse comme n'importe quelle autre discipline intellectuelle, surtout si elle doit être considérée comme un secteur de la recherche de la vérité, la philosophie doit pouvoir être distinguée réellement de son histoire. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas une science historique, pas même sous la forme d'une science de sa propre histoire. Antithèse, la philosophie ne peut pas être distinguée réellement de son histoire et par conséquent ne peut probablement pas être considérée comme un secteur de la recherche de la vérité. Je ne sais pas sur toute une série de choses dont j'aurais aimé vous parler, mais pour ne pas avoir abusé de votre impatience, je vais essayer d'abréger un peu. Alors, j'avais eu l'occasion de souligner l'année dernière, en évoquant des souvenirs personnels, à quel point la contribution de Guérou à la constitution d'une véritable philosophie, de l'histoire de la philosophie, était attendue avec impatience. Dans un pays comme la France, où l'histoire de la philosophie occupait une place aussi considérable que c'était le cas à l'époque, il n'était guère concevable de la laisser vivre simplement sur sa réputation et de renvoyer indéfiniment à plus tard la question de la justification philosophique de l'importance qui lui est reconnue et de la position hégémonique qu'elle occupe dans les fêtes. J'avais déjà signalé, je crois, que Guérou avait annoncé à un colloque qui s'était tenu en 1957 à Royaumont, sur Descartes. Il avait annoncé qu'il préparait un grand livre qu'il n'était pas certain de réussir à terminer avant sa mort, je cite, « sur la philosophie, la vérité, l'histoire ». C'est lui-même qui parlait de cette façon du livre qu'il était en train de préparer. Autrement dit, il était conscient de la nécessité de ne pas terminer son parcours sans avoir essayé de répondre à un type de question que les spécialistes engagés dans la pratique de l'histoire de la philosophie ont de façon générale plutôt tendance à éviter d'aborder directement ou à ignorer purement et simplement. Mais, comme il le craignait, il n'a malheureusement pas réussi à terminer le travail entrepris. Et ce qui a été publié en 1979, autrement dit, plus de 20 ans après, ne constitue qu'une partie de ce qu'il avait envisagé d'accomplir et qui aurait constitué incontestablement une sorte de couronnement de son œuvre. C'est en tout cas de cette manière qu'il le concevait. Ce qu'il espérait pouvoir encore publier de son vivant est un ouvrage en deux parties, intitulé « Diano et Matik », qui est resté inachevé et dont la deuxième partie est parue avant la première. Donc ce livre, « Philosophie, l'histoire de la philosophie », qui était censé paraître en dernier, est celui qui est paru le premier. Alors la raison de cela est que, bien que le manuscrit dont a été tiré le livre, donc « Philosophie, l'histoire de la philosophie », bien que le manuscrit de ce livre ait été rédigé pour l'essentiel entre 1933 et 1938, il constituait la partie du travail dont la publication semblait pouvoir se faire le plus rapidement et avec le minimum de changements. La première partie de la « Diano et Matik » est une histoire de l'histoire de la philosophie en trois volumes, parue respectivement en 1984 pour le premier et en 1988 pour les deux suivants. Donc il y avait deux parties, une histoire de l'histoire de la philosophie, première partie, et puis une deuxième partie intitulée « Philosophie, l'histoire de la philosophie ». La deuxième partie, comme je viens de l'indiquer, donc « Philosophie, l'histoire de la philosophie » a été publiée en 1979, trois ans après la mort de Guéraud. Je vais me concentrer pour ce qui concerne la biographie de celui-ci, de rappeler qu'il est né en 1991, ce qui, si je me souviens bien, est l'année de la naissance de Carnap. Donc il est né en 1891 et il est mort en 1976. Il a enseigné à Strasbourg, puis à la Sorbonne et enfin au Collège de France, où il a été de 1951 à 1963. J'ai suivi personnellement les cours des deux dernières années pendant lesquelles il a enseigné au collège, c'est-à-dire 1961-1962 et 1962-1963. Il y développait, si je me souviens bien, les idées qui ont été exposées ensuite dans le livre qu'il a publié en deux tomes sur Spinoza et qui est resté lui aussi inachevé. Avant de se lancer dans la rédaction de la diano-hématique, il avait publié un bon nombre de monographies, qui font généralement autorité, sur toute une série de philosophes, en particulier Fichte, Leibniz, Malbranche, Descartes et, comme je viens de vous le rappeler, Spinoza. Le projet de la diano-hématique a été présenté de la manière suivante par Ginette Dreyfus dans l'avertissement qui précède le livre qu'elle a édité en premier, donc en 1979. Bon, apparemment j'ai oublié une diapositive, c'est pas grave, je vais vous lire. Ce que dit Ginette Dreyfus, la diano-hématique a pour mission de résoudre le problème de la validité de cette histoire, donc il s'agit de l'histoire de la philosophie en tant que discipline philosophique, donc elle a pour but de résoudre ce problème de la validité de l'histoire de la philosophie en conciliant le fait du devenir temporel de la philosophie avec l'absoluté extra-temporelle de droit que chaque philosophie revendique. Donc on a ce problème de la conciliation entre l'historicité, le fait, de n'importe quelle doctrine philosophique et cette revendication de ce que Ginette Dreyfus appelle, en se référant à Guérou bien entendu lui-même, l'absoluté extra-temporelle de droit que chaque philosophie revendique. Le problème est posé dans toute son acuité, chaque philosophie se prétend la seule image vraie du réel et pourtant des images discordantes ne peuvent être toutes des copies d'un même original. La solution consistant dans la découverte de la valeur X qui, irréductible montre-t-on à la vérité de la science et à la vérité de l'art, rend toutes les philosophies réelles, invulnérables au temps et par là objet digne d'une histoire. Le problème de la validité de cette histoire vient se confondre avec le problème de la validité des philosophies elles-mêmes au sein d'une sorte de critique de la raison pure, spéculative. Comme vous le voyez, Ginette Dreyfus met immédiatement le doigt sur ce qui est peut-être le plus significatif dans l'entreprise de Guéraud, c'est que Guéraud essaie au fond de démontrer que le problème de la validité de l'histoire de la philosophie ne peut pas être vraiment distingué et vient même, tant même pour finir à se confondre avec le problème de la validité des philosophies elles-mêmes. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il est question dans ce passage de la validité des philosophies elles-mêmes et non de leur vérité, bien que leur prétention à une forme de vérité, et même de vérité absolue, inhistorique et extratemporelle, soit comme de juste mentionné. La raison de cela est évidemment qu'on ne sait justement pas encore à ce stade si la validité que l'on espère être en mesure de reconnaître aux productions de la philosophie doit être comprise ou non comme consistant dans leur vérité, ou bien s'il y a une autre façon pour elle d'être valide, au sens d'avoir une valeur et une légitimité sur lesquelles tout le monde peut en principe tomber d'accord. Donc on ne sait pas encore vraiment si, on ne sera d'ailleurs pas non plus véritablement à la fin, si le genre de validité qui doit être attribuée aux doctrines philosophiques peut tout ou non être identifiée avec la vérité supposée des doctrines en question. Un autre point qui mérite d'être souligné est le fait que c'est la valeur pour le moment encore indéterminée qui est susceptible de rendre les philosophies invulnérables autant qu'il les rend semble-t-il dignes d'une histoire. C'est précisément donc ce qui est censé les rendre invulnérables autant qu'il les rend en même temps dignes d'une histoire. Cela montre à nouveau à quel point le cas de la philosophie et la nature des relations qu'elle entretient avec son histoire sont d'une espèce particulière. S'il s'agissait d'une production culturelle de n'importe quel autre type, en effet, on ne considérerait sûrement pas qu'elle a besoin d'être invulnérable autant pour être digne d'une histoire. On peut parfaitement juger nécessaire de faire l'histoire de constructions intellectuelles qui sont reconnues aujourd'hui à peu près unanimement comme fausses, voire même comme absurdes, en tout cas comme historiquement dépassées, etc. Et on le fait du reste souvent. L'histoire des sciences est en tout cas pour une part essentielle l'histoire de théories qui ont été réfutées et remplacées par d'autres, autrement dit de théories qui n'ont pas résisté autant. Mais cela montre justement à quel point l'histoire des sciences est différente aux yeux de Guérou de l'histoire de la philosophie. L'histoire des sciences, pourrait-on dire, s'intéresse aux théories scientifiques d'autrefois en dépit du fait qu'elles sont dépassées, alors que l'histoire de la philosophie s'intéresse aux philosophies d'autrefois parce qu'elles ne sont pas dépassées et ne le seront pas non plus dans l'avenir. De façon générale, on peut dire que les philosophies du passé méritent que l'on s'intéresse à elles du point de vue historique parce qu'elles ont un intérêt qui n'est pas simplement historique, mais également, et même en premier lieu, philosophique. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire de la philosophie est elle-même philosophique et constitue une partie essentielle de la philosophie, alors que, dans le cas normal, l'histoire d'une science n'a pas à être considérée comme une partie de cette science. Une des caractéristiques les plus remarquables de la démarche de Guérou est que, pour lui, tout plaidoyer et tout argument en faveur de la dignité et de l'importance de la philosophie doit pouvoir être utilisée également en faveur de l'histoire de la philosophie et réciproquement. Alors, pour ce qui concerne la relation entre les deux livres dont la réunion constitue la dianoématique, cette relation est décrite de la manière suivante par Ginette Griffiths. Alors, cette fois, j'espère que j'ai bien le... Alors, excusez-moi. Voilà, le premier, donc, le premier en trois volumes offre une histoire critique de l'histoire de la philosophie, donc c'est celui qui aurait dû paraître en premier, alors qu'en fait, il est paru presque dix années plus tard. Le premier en trois volumes, enfin pas dix années, puisque la philosophie de l'histoire de la philosophie est parue en 1979 et l'histoire critique de l'histoire de la philosophie est parue, le premier volume en 1984 et les deux autres en 1988. Alors, donc, en ce qui concerne la publication telle qu'elle était programmée initialement, Ginette Griffiths dit le premier, la première partie, donc le premier livre en trois volumes offre une histoire critique de l'histoire de la philosophie, comprenant l'histoire des conceptions philosophiques auxquelles cette histoire a donné lieu, et il met au centre de l'investigation l'histoire du problème des rapports entre la philosophie et son passé. Le second, déterminant les conditions de possibilité de la réalité des philosophies présentes dans l'histoire, expose une philosophie critique de l'histoire de la philosophie, ou une philosophie du problème des rapports de la philosophie avec son passé. Donc, le premier livre présente une histoire de ce problème, le deuxième présente une philosophie critique de ce problème. Il ne sera peut-être pas inutile de citer, je crois, encore un passage de l'avertissement de Ginette Griffiths. « Le lecteur, dit-elle, trouvera un système nouveau et fort d'une clairvoyance frappante. Comme tout créateur, l'auteur a une parenté intellectuelle, en l'occurrence surtout Kant et les post-Kantiens, mais il transfigure sa race en lui, car pour le fond du problème, il prend le contre-pied, loin de tirer d'une philosophie des conséquences relatives à la justification de l'histoire, « Ce qui, observe-t-il, revient à détruire l'histoire qu'on prétend légitimer. Il part, à l'inverse, de l'expérience philosophique telle qu'elle est donnée, en fait, dans l'histoire, pour s'élever aux critères ou aux conditions de possibilité de toute philosophie. » Donc, ce n'est pas très surprenant, puisque ce qu'elle veut dire, c'est que la plupart des philosophes se font une certaine idée et se fabriquent une certaine conception de l'histoire de la philosophie à partir de la philosophie dont il dispose préalablement. Guérou a fait l'inverse sur la base de son expérience d'historien de la philosophie et de son rapport à l'histoire de la philosophie, qu'il a construit une doctrine concernant ce qu'ils appellent les conditions de possibilité de toute philosophie réelle. Donc, il a construit, d'après elle, un système nouveau. C'est de cette façon qu'elle le présente. Mais elle ne nous dit pas clairement de quel genre de système il s'agit au juste. S'agit-il d'un système d'histoire de la philosophie, d'un système philosophique au sens propre du terme, dont la particularité et la nouveauté consisteraient dans le fait qu'il a été tiré de la considération de l'histoire de la philosophie, ou s'agit-il de ce qu'on pourrait appeler un système de métaphilosophie, ayant pour objet de donner une réponse à la question des conditions de possibilité d'une philosophie réelle. En revanche, pour ce qui concerne la question de la famille à laquelle le système dont il s'agit peut être rattaché, la réponse est dépourvue d'ambiguïté. Il s'agit de Kant et des post-Kantiens. Il faut rappeler à ce propos que les trois premiers livres de Guérou s'intitulent « L'antidogmatisme de Kant et de Fichte », c'est un livre paru en 1920, « La philosophie transcendantale de Salomon Maïbon », un livre paru en 1929, et « L'évolution et la structure de la doctrine de la science chez Fichte », qui est paru en 1930 et qui constituait sa thèse de doctorat. Comme on peut s'en rendre compte en lisant le livre consacré à la philosophie de l'histoire de la philosophie, la réponse que Guérou donne à la question qu'il se pose n'est pas seulement idéaliste dans son inspiration et dans son principe, elle constitue en fait une radicalisation explicite du point de vue idéaliste ordinaire. Considérez par exemple le commentaire qui est fait dans le livre à propos de la position défendue par Fichte dans « La Wissenschaftslehreux ». Je vais parler du commentaire qu'il fait dans sa thèse « L'évolution et la structure de la doctrine de la science chez Fichte », dont je vous parle parce que c'est un livre sur lequel j'ai moi-même travaillé d'assez près autrefois. Alors dans ce livre, il fait un commentaire qui est très révélateur à propos de la façon dont la Wissenschaftslehreux de Fichte reste malheureusement tributaire en ce qui concerne le problème de la relation de la philosophie avec le réel d'une approche qui pourrait être qualifiée de naïvement réaliste. Autrement dit aussi radicalement idéaliste que puisse sembler être le système fichtéen. Aux yeux de Guérou, il s'apparente plutôt, en fait, si on y regarde de près, à une forme de réalisme qu'on pourrait, sans que ça ne comporte rien d'injurieux, qualifier de naïvement réaliste. Vous voyez ce que dit Guérou lui-même, la Wissenschaftslehreux est vraie parce qu'elle est une authentique image. L'objet de la pensée philosophante n'est pas créé, souligné par l'acte de la pensée philosophante, mais découvert par lui. Ça, c'est le point de vue qu'il impute à Fichte, ce n'est pas son point de vue à lui. Donc il pense que même un système aussi explicitement et aussi typiquement idéaliste que celui de Guérou est resté tributaire de cette idée que la pensée philosophante a des comptes à rendre à une réalité qui n'est pas découverte par elle. L'idée de la mission intellective du réel maintient donc jusque dans les philosophies les plus idéalistes le postulat naïvement réaliste qu'elle implique. Pour elle, comme pour les autres, la pensée philosophante tire toute sa valeur de sa subordination à l'objet tout fait, à la chose préexistante. Elle n'affirme les qualités, et les déterminations du monde surgi de l'acte de leur réflexion que parce qu'elle croit retrouver par là les qualités et les déterminations de la réalité indépendante d'elle. Tel est le cas de l'idéalisme le plus pur, celui de la Wissenschaftslehre. La Wissenschaftslehre, alors suivent plusieurs citations de Fichte, la Wissenschaftslehre, devine l'unité du savoir, déduit-elle de cette unité tout le divers, alors la supposition est justifiée. Autre citation, la Wissenschaftslehre l'emporte sur le dogmatisme parce qu'elle réussit mieux que lui à expliquer la représentation objective du monde matériel. Ça, c'est ce que pense Fichte. Enfin, c'est à nouveau Guérou, cette fois qu'il parle, dans les cas où le principe paraît évident par soi-même, indépendamment de sa fonction intellective, la pensée philosophante n'a le droit de le poser que parce qu'elle l'aperçoit comme étant de tout temps au fondement des choses. Donc la pensée philosophante n'a le droit de poser un principe, même s'il le fait au départ, elle n'a le droit de le poser que parce qu'elle l'aperçoit, comme dit Guérou, comme étant de tout temps au fondement des choses et tel en soi et de toute éternité que la philosophie a pu le poser en vertu d'une doctrine temporelle et contingente. Donc il faut supposer qu'en vertu d'une doctrine temporelle et contingente, dans le cas précis, il s'agit du système de l'idéalisme fustéen, le philosophe a été en mesure d'appréhender, donc en principe, qu'il ne peut, qu'il ne se sent autorisé à affirmer, qu'il ne peut se sentir autorisé à affirmer que dans la mesure où il le perçoit de la façon décrite. C'est-à-dire que tel en soi, il le perçoit tel en soi et de toute éternité que le... Pardon. Il le perçoit comme étant une chose qui était telle en soi et de toute éternité et que la réalité confirmera. Alors évidemment, c'est ce que Guérou considère comme une forme de dépendance résiduelle, une forme de dépendance persistante par rapport à une forme d'idéalisme naïf. Alors il est important de préciser ici que nous en sommes restés au stade de ce qu'on pourrait appeler la représentation spontanée et que chaque philosophie, y compris une philosophie idéaliste, se fait de sa vérité et de ce qui rend vrai l'image qu'elle propose. Ce que Guérou vient de souligner, c'est le fait que même les philosophies idéalistes sont irrésistiblement, inclinent irrésistiblement vers une représentation de cette sorte. C'est-à-dire qu'elles ont une tendance à peu près irrépressible à se représenter la doctrine qu'elles défendent comme étant le reflet autant que possible fidèle d'une réalité extérieure et indépendante. Et encore une fois, c'est vrai même des philosophies idéalistes. Vous voyez ce que dit Guérou dans ce passage. On voit par là que lorsque nous disons qu'invinciblement toute philosophie se représente à elle-même la vérité de son contenu comme la conformité de sa description avec ce qui est décrit, il ne s'agit nullement de reprendre par exemple la formule par laquelle Comte concevait la vérité de la philosophie quand il disait falloir transformer le cerveau humain en un miroir exact de l'ordre extérieur. En effet, l'originaire que décrit la philosophie tout en se présentant comme extérieur à la pensée philosophante peut lui-même être d'un ordre intérieur, une réalité toute psychologique voire même le principe considéré comme objectivement valable du plus subjectif des idéalismes. Au surplus, il ne s'agit pas ici encore de fournir une théorie de la vérité philosophique mais d'observer comment en fait les philosophies non point conçoivent uniformément la vérité car il y a autant de concepts de vérité que de philosophie mais comment en fait elles interprètent spontanément et originairement la vérité de la conception particulière que chacune se fait de sa vérité. De ce point de vue on pourrait dire qu'elles ont toutes la même conception spontanée de la vérité de la conception particulière que chacune se fait de la vérité. Cette tendance encore une fois est universelle elle caractérise aussi bien les systèmes explicitement idéalistes que les systèmes réalistes qui eux se présentent ouvertement comme étant sous la dépendance d'une réalité extérieure qu'il s'agit de représenter autant que possible fidèlement. Mais l'idée que toute philosophie doit être l'image d'un original étire sa vérité c'est-à-dire sa réalité comme philosophie de l'authenticité de cette image c'est-à-dire de sa conformité avec l'original cette idée implique deux affirmations qui vont justement être critiquées sévèrement et rejetées par Guéron. Alors ces deux présuppositions contestables sont les suivantes grand A la philosophie a non seulement une nature mais une mission intellective c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre but que de nous révéler autant que possible l'essence d'une réalité qui lui est proposée du dehors ça c'est le premier présupposé et grand B le deuxième présupposé la réalité qui nous est ainsi révélée est originairement distincte de l'acte de la pensée philosophante et originairement étrangère à elle. Donc il y a une réalité qui est proposée du dehors et cette réalité est indépendante de l'activité philosophique qui cherche à la connaître. Il n'y a assurément pas de philosophie réelle l'admet Guérou sans un rapport quelconque de la philosophie à quelque chose de réel. Ce genre de choses il l'admet sans difficulté. Le rapport au réel est donc une condition de possibilité de toute philosophie. Mais observe-t-il rien n'est dit par là sur ce que doit être le quelque chose en question. Autrement dit sur le problème de savoir de quel réel il s'agit plutôt juste et ce que doit être exactement sa nature. Rien n'oblige par conséquent à le supposer ce réel originairement distinct de la pensée philosophante et étrangère à elle. Guérou dit qu'une telle affirmation pose gratuitement le réalisme par rapport à la pensée philosophante. Donc affirmer d'entrée de jeu à propos de la pensée philosophante une exigence de réalisme présentée comme étant en quelque sorte constitutive c'est quelque chose qui lui semble un choix absolument gratuit et impossible à défendre. Et bien sûr Guérou prend soin de préciser qu'il est question ici uniquement de la pensée philosophante. Le réalisme peut peut-être être posé légitimement à propos de la pensée tout court et en tout cas certainement de la pensée scientifique mais pas de la pensée philosophante. Vous voyez ce que dit Guérou dans ce passage celle-ci c'est-à-dire la pensée philosophante se saisit comme productrice dans son travail de création d'une doctrine et pourtant ne s'affirme que comme reproductrice. Donc elle se saisit comme productrice mais encore une fois elle a une inclination à peu près irrésistible à ne s'affirmer que comme reproductrice. C'est en cela que consiste sa vérité. Or en fait nous savons qu'aucune de ces doctrines n'est reproductrice du réel car si elle l'était vraiment le même réel leur étant commun à toutes elles seraient strictement identiques entre elles et se réduiraient à une seule. Donc si elles étaient la reproduction fidèle d'un réel extérieur en prenant le mot fidélité tout à fait à la lettre évidemment on serait obligé la conclusion qui s'imposerait serait qu'elles se réduisent à une seule et unique doctrine. Si encore une fois si on interprète les termes reproduction et fidélité de façon complètement stricte. Donc la pluralité à première vue irréductible des philosophies se réduirait en fait à l'unité. A coup sûr ce n'est pas au nom de leur réalité ou vérité car comme elles sont toutes différentes entre elles la divergence de leur position pardon excusez-moi j'ai oublié de quel droit alors affirmer qu'elles doivent l'être c'est-à-dire de quel droit affirmer qu'elles doivent être la reproduction d'un réel commun alors que nous savons que dans les faits elles ne le sont pas nous savons qu'elles ne le sont pas parce qu'elles sont irréductiblement plurielles encore une fois si elles l'étaient elles se réduiraient à l'identique elles se réduiraient à une seule et unique doctrine donc de quel droit affirmer cette chose qui n'est pas vraie en fait de quel droit alors affirmer qu'elles doivent l'être à coup sûr ce n'est pas au nom de leur réalité ou vérité car comme elles sont toutes différentes entre elles la divergence de leur position suffirait à prouver leur fausseté aussi l'affirmation contraire au fait que toute philosophie est ou doit être reproductrice du réel et contraire à cet autre fait que nous avons admis à savoir que toutes les doctrines de l'histoire ont de la réalité cette affirmation exclut donc la possibilité d'une réalité des doctrines donc affirmer que les philosophies doivent être toutes la reproduction d'un réel commun est une affirmation aux yeux de Guérou qui exclut la possibilité d'une réalité des doctrines par conséquent si on veut pouvoir rendre justice au fait que constitue ce que Guérou appelle la réalité des doctrines philosophiques il faut adopter une position rigoureusement antiréaliste et admettre que contrairement à la façon dont elle perçoit ce qu'elle fait l'activité philosophique produit ce qu'elle croit et affirme être en train de découvrir il y aurait évidemment beaucoup à dire sur l'argument que Guérou utilise pour parvenir à cette conclusion je suis obligé d'avouer en particulier que malgré des efforts répétés je ne suis jamais parvenu à comprendre tout à fait ce qu'il entend exactement par ce qu'il appelle la réalité des doctrines philosophiques si cela voulait dire simplement qu'elles ont une existence réelle que tout le monde même ceux qui n'ont aucune espèce de considération pour elles leur reconnaissant difficulté cela ne poserait évidemment aucun problème mais il s'agit évidemment de bien autre chose que cela Guérou assimile assez fréquemment avoir une réalité pour une doctrine philosophique à avoir une vérité mais à d'autres moments avoir une vérité semble n'être finalement pas très différent d'avoir un sens ce qui est évidemment bien différent puisque une doctrine fausse peut parfaitement avoir un sens et même présenter un intérêt réel donc il me semble qu'il y a un problème concernant la signification qu'il convient de donner exactement à cette expression la réalité des doctrines philosophiques qui plus est on peut avoir des doutes sérieux sur la validité de l'inférence qui consiste à conclure de la pluralité irréductible des doctrines philosophiques au fait qu'elles ne peuvent pas être reproductrices d'une même réalité car après tout il peut y avoir aussi une pluralité et une compétition entre des théories scientifiques incompatibles entre elles sans que cela nous empêche pour autant nécessairement de nous les représenter comme des tentatives de reproduction plus ou moins exactes d'une même réalité enfin il est du point de vue logique absurde de soutenir qu'aucune des doctrines philosophiques qui s'opposent ne peut être reproductrice du réel parce que sans cela elles se réduiraient toutes à une seule car tout ce que l'on peut dire en réalité est qu'elles ne peuvent pas être toutes simultanément des reproductions correctes de la réalité en question mais cela n'exclut pas que l'une d'entre elles puisse l'être néanmoins bien que nous soyons apparemment dans l'impossibilité de décider laquelle ce que je veux dire c'est qu'elle nous oblige nullement à conclure qu'elles sont toutes fausses pour la raison qu'elles se contredisent pour la raison que là où il devrait y avoir une seule et unique doctrine qui peut prétendre représenter correctement la réalité il y en a une pluralité irréductible donc celles-là ne peuvent pas être toutes vraies en même temps mais dire qu'elles ne peuvent pas être toutes vraies en même temps ne veut pas dire qu'elles sont condamnées à être toutes fausses Guéraud considère comme acquis que toute philosophie pour avoir un sens ou posséder une réalité doit se fixer pour tâche de comprendre le réel et également que vous avez le passage sous les yeux l'obligation de comprendre et d'expliquer est ce qui contraint toute philosophie à se développer selon un processus logique au moins implicite par lequel toutes ces parties se lient étroitement d'une façon rigoureuse par là chaque philosophie tire sa solidité ce qui est appelé ici la solidité d'une doctrine et opposé à son inconsistance semble à première vue peu différent de ce qui pourrait être appelé aussi son caractère systématique Guéraud considère également comme acquis que la compréhension philosophique de la réalité ne peut être que systématique ce qui pourrait évidemment aussi être discuté si on considère par exemple comme le fait Wittgenstein que la compréhension que nous cherchons à acquérir en philosophie consiste essentiellement à éliminer une par une des incompréhensions dont nous sommes victimes elle ne semble pas tenue d'être systématique et une philosophie qui procède de façon non systématique et même plus ou moins pointilliste n'est sûrement pas condamnée automatiquement à manquer de solidité on pourrait dire qu'après tout il s'agit justement de détruire des constructions chimériques et sans consistance pour se retrouver sur un sol ferme c'est précisément le genre de comparaison qu'utilise Wittgenstein donc j'ai évoqué il y a un instant un problème susceptible de se poser à propos de l'usage que Guérou fait du terme réalité quand il parle de la réalité des doctrines philosophiques je crois qu'il y a également un problème qui se pose à propos de ce qu'il appelle la solidité d'une philosophie Guérou est connu pour avoir représenté et défendu en histoire de la philosophie le point de vue de l'analyse des structures une conception à laquelle on a donné parfois le nom de structuralisme philosophique donc en plus de toutes les autres formes de structuralisme à l'époque il y avait ce qu'on appelait de temps à autre le structuralisme philosophique dans l'avant-propos de son livre sur Descartes Descartes selon l'ordre des raisons il commence par expliquer qu'il faut subordonner en philosophie la compréhension à l'explication et que la compréhension que l'on peut appeler explicative ne peut être obtenue que par l'analyse objective de la structure des œuvres concernées il faut évidemment accorder ici toute son importance aux deux termes analyse et objective Guéroux entend en effet contester en histoire de la philosophie le privilège accordé à une forme de compréhension plus subjective qui a l'avantage d'être plus rapide et plus directe et qui procède davantage par sympathie et illumination que par l'étude minutieuse des textes c'est le mode de compréhension que cherche dit-il ceux qui croyant comprendre autrui ne font en réalité que se comprendre eux-mêmes la formule est de lui on pourrait penser qu'il ne s'agit jusque là que du problème classique consistant à essayer de comprendre ce que les philosophes ont réellement dit plutôt que ce que l'on aimerait qu'ils aient dit mais Guérou qui reprend ici la formule de Victor Delbos selon laquelle il faut se méfier de la tentation de privilégier la signification profonde que l'on croit pouvoir atteindre facilement et de négliger du même coup la recherche de la signification exacte Guérou fait le choix de subordonner la recherche de la signification exacte à l'explicitation de la structure sous-jacente au texte philosophique considéré la présence d'une telle structure constitue justement selon lui ce qui fait du texte un prétendant sérieux au titre de texte proprement philosophique et cela signifie qu'une philosophie ne peut être comprise et jugée que comme un tout et non pas sur la base de pensées séparées que l'on a cru possible d'en extraire en ce qui concerne ce que Guérou lui-même a essayé de faire un propos de Descartes voyez ce qu'il en dit l'analyse donc il parle de son Descartes comme exemplification de ce qu'il appelle l'analyse objective des structures l'analyse des structures objectives ou l'analyse des structures objectives l'analyse des structures objectives de l'oeuvre en l'espèce des méditations qui constitue l'essentiel de la métaphysique cartésienne c'est ce que nous tentons ici la découverte de telle structure est capitale pour l'étude de toute philosophie car c'est par elle que se constitue son monument au titre de philosophie par opposition à la fable au poème à l'élévation spirituelle ou mystique à la théorie scientifique générale ou aux opinions métaphysiques donc vous voyez que je n'exagère pas quand je dis ce qui fait la différence entre un texte philosophique et des textes relevant des autres catégories qui l'analyse à la fable le poème l'élévation spirituelle ou mystique la théorie scientifique générale les opinions métaphysiques l'exposé d'opinions métaphysiques etc. c'est vraiment la structure la présence du genre de structure auquel ils sont qui fait la différence ces structures ont pour caractère commun d'être démonstratifs quelle que soit la voie choisie rationnelle ou irrationnelle là je veux dire que ça me laisse assez pantois parce que ce que peut être une voie démonstrative irrationnelle ça c'est une chose que j'ai des difficultés considérables à accepter même si une voie démonstrative ne veut pas forcément dire une voie qui utilise un cheminement logique à tous égards rigoureux voire même ou mieux encore formel il n'empêche qu'une voie démonstrative irrationnelle c'est quand même quelque chose qui est difficile à accepter il s'agit toujours dit-il d'un processus de validation cette démonstration combine les moyens logiques aux moyens architectoniques l'architectonique est ce qui rapproche l'oeuvre philosophique de l'oeuvre d'art mais l'architectonique des beaux-arts concerne la simple possibilité matérielle de l'oeuvre et son action sur la sensibilité esthétique du sujet celle de l'oeuvre philosophique vise à incliner ou à contraindre l'intelligence du sujet à un jugement de ratification relatif à la vérité de l'enseignement doctrinal donc il s'agit de persuader le lecteur de convaincre d'accepter comme vrai et même comme vrai de façon absolue la doctrine qui est exposée je passe au fait que évidemment on pourrait objecter que après tout l'oeuvre d'art aussi peut prétendre et souvent prétend souvent elle aussi à une forme de vérité je dois donner de côté cette difficulté une philosophie comme vous le voyez a donc par essence une prétention à être reconnue comme vraie ce qui aux yeux de Guérou la distingue d'une oeuvre d'art et elle a en outre une tendance à être reconnue comme vraie prise comme un tout Guérou insiste sur le fait que Descartes lui-même avait justement horreur des pensées détachées entre guillemets et il soutient que la divergence parfois radicale des interprétations provient probablement dans la plupart des cas du fait que les interprètes procèdent par référence disjointe et en privilégiant des pensées détachées au lieu de se référer au tout contre cette tendance il proteste en disant que ce qui nous intéresse quand nous ouvrons un livre sur Descartes est la vérité de Descartes et non la vérité du sujet qui interprète Descartes sauf peut-être quand il s'agit ajoute-t-il d'un penseur exceptionnel et il donne comme exemple de penseur exceptionnel Husserl Jaspers Branschwick donc la vérité du sujet qui interprète Descartes peut nous intéresser quand il s'agit de gens de cette catégorie dont les réactions personnelles nous intéressent spécialement en dépit de la pluralité des interprétations et des désaccords qui existent entre elles Guérou n'a aucun doute sur le fait qu'il existe bel et bien une vérité de Descartes et qu'elle peut être trouvée je me souviens très bien du reste d'avoir eu sur ce point il y a bien longtemps une discussion avec Villemin qui partageait tout à fait cette conviction de Guérou et était convaincu que le vrai Descartes était incontestablement celui de Guérou à savoir celui qui fait apparaître pardon celui que fait apparaître l'analyse des structures plutôt que celui d'autres interprètes comme Althier ou Gouillet il n'est pas nécessaire d'insister sur le fait que ni Guérou ni Villemin n'ont été impressionnés sérieusement à aucun moment par l'argument classique qui consiste à évoquer la multiplicité et la divergence des interprétations pour essayer de rendre suspecte l'idée même d'interprétation correcte ou vraie d'une part la pluralité des interprétations est de façon générale loin d'être aussi grande qu'on affirme généralement dès qu'on consent à regarder de près le texte on s'aperçoit généralement qu'un bon nombre d'interprétations qui semblaient à première vue possible ne le sont pas ça c'est un point sur lequel je suis totalement d'accord je me permets de le signaler avec Vivin et Guérou la pluralité des interprétations n'est jamais aussi grande qu'on se l'imagine d'autre part même s'il y a une pluralité d'interprétations qui semble également possible cela ne prouve sûrement pas encore qu'elles sont toutes également vraies ou qu'il n'y a aucune possibilité qu'il n'y a pas la possibilité qu'il existe une interprétation correcte Guérou n'oublie pas de citer sur ce point en appliquant au cas de l'histoire de la philosophie elle-même un passage dérégulé dans lequel Descartes dit ceci on peut dire que ça vient à un point nommé toutes les fois que deux hommes portent sur la même chose un jugement contraire il est certain que l'un des deux se trompe il y a plus aucun des deux ne possède la vérité car s'il en avait une vue claire et nette il pourrait l'exposer à son adversaire de telle sorte qu'elle finirait par forcer sa conviction donc là Descartes dit deux choses qui sont deux choses différentes premièrement quand sur un même sujet deux hommes deux individus formulent un jugement contraire il y en a forcément au moins un des deux qui se trompe deuxièmement pour ce qui concerne la possession de la vérité ils se trompent tous les deux c'est à dire que si ils jouissaient réellement si l'un quelconque des deux voire même les deux jouissaient réellement de la possession de la vérité il serait capable de l'exposer d'une manière telle qu'il convaincrait nécessairement inévitablement son adversaire donc oui il faut distinguer le fait de dire la vérité il est tout à fait possible que de ces deux personnes qui se contredisent sur un même sujet il y en a une qui dise le vrai que l'autre soit dans le faux mais il n'empêche qu'aucun des deux aux yeux de Descartes aucun de ces deux individus n'est réellement en possession de la vérité puisque encore une fois si c'était le cas il serait capable de persuader celui qui est dans le faux en l'occurrence d'abandonner sa position j'insiste sur ce point parce que il y a manifestement dans l'esprit de Descartes deux aspects importants qui doivent être distingués mais ici évidemment on peut se poser des questions sur l'usage que Giroux fait de cette citation que je qualifierais volontiers de providentiel parce que là évidemment les choses en ce qui concerne l'histoire de la philosophie les choses ne tardent pas à devenir nettement plus compliquées quand on parle comme le fait Giroux de la vérité de Descartes s'agit-il d'un génitif objectif ou d'un génitif subjectif est-il question de ce que Descartes a vraiment dit ou de la vérité de ce qu'il a dit ce dont on parle est-il le vrai Descartes tel que l'histoire de la philosophie faite sérieusement nous permet de le reconnaître ou bien la vérité de la doctrine construite par Descartes qui constitue évidemment un tout autre problème autrement dit s'agit-il de déterminer ce qu'est exactement la doctrine de Descartes ou quelles sont les assertions qu'il a réellement formulées ou bien de déterminer si sa doctrine réelle ou les assertions qu'elle contient ou qui en résultent sont vraies le premier problème est un problème pour l'historien de la philosophie et la réponse est constituée pour Giroux par le choix de l'analyse objective des structures mais le deuxième problème ne l'est de toute évidence en aucune façon il en est toutefois indiscutablement il est indiscutablement un problème pour le philosophe de l'histoire de la philosophie puisque celui-ci est censé pouvoir nous dire ce qu'il en est de la prétention constitutive qu'ont les œuvres philosophiques à obtenir un jugement de ratification qui les reconnaît comme vrais Giroux lui-même insiste sur cet aspect la philosophie n'est donc pas une science historique puisque les vérités qu'elle contient ne sont pas des vérités historiques elles sont même présentées comme indépendantes de l'histoire ce n'est pas comme l'a affirmé Renan une science du devenir de l'esprit humain c'est une affirmation qu'on trouve chez Renan l'affirmation que la philosophie dorénavant peut dorénavant être considérée comme une science du devenir de l'esprit humain donc la philosophie n'est pas une science historique mais Giroux n'accepte pas non plus la conception hegelienne d'après laquelle toutes les philosophies successives sont à la fois conservées et dépassées dans la philosophie ultime et ne correspondent pas comme on pourrait le croire à des idées différentes qui sont en nombre aussi grands que les systèmes eux-mêmes mais à des moments différents d'une seule et même idée totale la question qui se pose ici est celle de savoir jusqu'où peut être repoussé le besoin d'unité et d'intégration qui semble constitutive de toute entreprise philosophique c'est là que se situe véritablement le grand problème jusqu'où peut être poussé ce besoin d'unité qui est qui semble intrinsèque dans le cas de la philosophie s'il est entendu que toute philosophie digne de ce nom doit être paraissant systématique le besoin de systématicité peut-il être étendu jusqu'à l'idée ou au rêve d'un système unique à la fois ultime et total qui réussirait à accueillir et à réconcilier entre tous les systèmes qui l'ont précédé ou bien doit-il en raison du fait irréductible et indépassable de la pluralité des systèmes s'arrêter au seuil de ce genre d'entreprise vous doutez déjà de ce que peut-être la réponse de Guéroux il commence sa thèse sur Fichte par le passage que vous avez sous les yeux l'intérêt des doctrines de Fichte de Schelling de Hegel doctrine de la science philosophie de la nature encyclopédie du savoir donc la doctrine de la science c'est Fichte philosophie de la nature c'est Schelling encyclopédie du savoir c'est Hegel donc l'intérêt des doctrines de Fichte de Schelling de Hegel vient moins des sommes qu'elle constitue et qui vont en s'élargissant pour s'efforcer d'intégrer l'ensemble des points de vue de la connaissance humaine que de l'unité organique qu'elle tente partout de découvrir ou de construire l'effort vers la totalité n'est égal que l'effort vers l'unité interne et réelle qui s'oppose même chez un Schelling à l'éclectisme ou syncrétisme arbitraire cet élan vers la possession de l'unité interne et génétique de tout le divers de la nature et de l'humanité se traduit avant tout par la recherche de techniques et de principes nouveaux grâce auxquels pourraient se concilier sans perdre leur spécificité les multiples réalités qui constituent la richesse infinie de l'univers et que révèle non seulement la pure intelligence mais les sentiments esthétiques morales et religieux donc là on peut dire qu'on a le besoin d'unité et d'intégration se manifeste à l'état pur et comme Guérou comme celui de Guérou il a tendance à s'accentuer quand on passe de Schelling de Fichte pardon à Hegel à travers Schelling le besoin d'unité donc a tendance à être ressenti encore plus fortement le besoin de systématicité maximum est ce que Guérou appelle l'effort combiné vers la totalité et vers l'unité interne atteint semble-t-il son point culminant dans l'idéalisme post-kantien et ce n'est bien entendu pas un hasard si les seuls systèmes qui semblent être en mesure de réaliser ce besoin sont de réaliser ce désir pardon sont les systèmes sont des systèmes idéalistes on pourrait effectivement se poser la question pourquoi est-ce dans ce genre de système que le besoin d'unité se manifeste de cette manière la réponse c'est que c'est parce que à première vue seul ce genre de système semble avoir une chance raisonnable de réussir à le satisfaire prétendre réunifier dans toutes ses parties et dans tous ses aspects une réalité qui est étrangère à l'esprit et indépendante de lui peut sembler en effet une entreprise tout à fait problématique il n'y a à première vue aucune garantie que ce genre de choses soit possible en revanche la situation semble beaucoup plus prometteuse si tous les éléments qu'il s'agit de réconcilier et de réunifier tirent en dernière analyse leur origine des forces et des activités du moi lui-même le moi peut sembler avoir une chance beaucoup plus raisonnable de réussir à réunifier une réalité dont il est lui-même le producteur une réalité de ce genre plutôt que une réalité évidemment qui lui était étrangère au départ qui lui était extérieur et étrangère et à propos de laquelle il n'a absolument pas de garantie il ne peut pas avoir de garantie que ce genre de choses est possible or comme le remarque avec raison Guérou de ce point de vue tout ce dont l'idéalisme allemand avait besoin se trouvait déjà d'une certaine façon virtuellement contenu dans Leibniz c'est ce qu'il explique dans ce passage l'idée d'une liaison de toutes les thèses de l'intégration de toutes les manifestations de la nature et de toutes les conceptions opposées de la pensée dans les puissances du moi en qui tout se trouve et hors duquel n'est rien c'est une citation de Maître Eckhart donc cette idée présente dès l'origine au fond de l'idéalisme allemand a trouvé chez Leibniz sa forme philosophique dans le concept de monade où le moi comme tel porté à l'absolu voit s'en sortir de lui-même se refléter à l'intérieur de lui de façon plus ou moins obscure mais complète la totalité de l'univers harmonieusement organisé dans ses détails infinis dans ce moi s'opère implicitement sinon explicitement pour lui-même la conciliation des points de vue opposés derrière tous les conflits et toutes les confusions de doctrines qui marquent la fin du XVIIIe siècle allemand subsiste cette intuition que le moi doit résoudre les oppositions flotte l'idéal de conciliation leibnizienne traversée par celui de l'unité spinosiste telle que Schiller l'a décrit dans sa théosophie de Julius mais si cet idéal était réalisable supposons un instant que cet idéal d'unité d'intégration complètement réalisé supposons que cet idéal soit réalisable s'il était réalisé cela impliquerait l'existence d'une forme finale de la philosophie par rapport à laquelle les formes antérieures ne constitueraient dans le meilleur des cas que des approximations que nous pouvons nous dispenser de connaître autrement que du point de vue historique ordinaire et pour des raisons simplement historiques nous pourrions comme dans le cas des sciences choisir de nous intéresser directement à la philosophie la plus récente et à elle seule autrement dit une conception comme celle de Hegel a malheureusement entre autres inconvénients majeurs celui de faire ressembler beaucoup plus qu'il ne le faudrait l'histoire de la philosophie à l'histoire des sciences et de la rendre du même coup cette histoire donc l'histoire de la philosophie inessentielle et même facultative on pourrait donc les vrais philosophes pourraient s'intéresser à la dernière philosophie existante puis laisser aux historiens le soin de s'intéresser aux philosophies qui ont précédé mais il n'y aurait pas de véritable obligation pour un philosophe de s'intéresser aux philosophies du passé le besoin donc de le besoin de systématicité maximum et ce que Guérou appelle l'effort combiné vers la totalité et vers l'unité interne donc tel que l'idéalisme allemand a essayé de le satisfaire se révèle être une illusion pour la raison indiquée à savoir le fait que c'est le pardon le fait que encore une fois la distinction à laquelle Guérou tient par-dessus tout qui doit être rematenu entre l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie aurait tendance à disparaître en tout cas à perdre beaucoup de son importance voire même à disparaître dit à propos de la construction hegelienne la connaissance de ce savoir parfait actuel il s'agit donc de la forme finale de la philosophie telle qu'on peut cela représenter sous la forme du système ultime la connaissance de ce savoir parfait actuel éclaire le développement qui a précédé de la même façon que l'état actuel de la science positive éclaire les stades que celle-ci a dû antérieurement traverser dans ce cas pas plus que la connaissance de l'histoire des sciences n'est indispensable pour l'acquisition de la science sous sa forme la plus parfaite c'est-à-dire la plus récente la connaissance de l'histoire de la philosophie n'est indispensable pour l'acquisition de la plus achevée des philosophies c'est-à-dire de l'encyclopédie la philosophie authentique comme la science authentique c'est toujours celle de la dernière heure le mouvement de la philosophie est ainsi de nouveau involontairement calqué sur celui de la science la synthèse sur la juxtaposition ce qui distinguait la philosophie par rapport à la science quant à la relation qu'elles entretiennent chacune à l'égard de son histoire respective tente à s'évanouir au lieu de se confirmer là encore l'entreprise paraît finalement détruire en la réalisant la fin même qu'elle poursuivait autrement dit attribuer à la philosophie ce genre d'histoire c'est-à-dire une histoire qui serait constituée par un progrès en direction d'une forme finale revient à nier l'importance de l'histoire de la philosophie l'importance philosophique de l'histoire de la philosophie et par conséquent nous éloigne radicalement du but cherché qui était d'essayer de comprendre pour quelles raisons l'histoire de la philosophie est à ce point importante et sur quelle espèce de relation spécifique entre la philosophie et son histoire repose l'importance en question donc le but qu'il s'agissait d'atteindre qui est celui de la légitimation de la philosophie comme entreprise intellectuelle spécifique et autonome qui se distingue fondamentalement de celle de la science donc ce but qu'il s'agissait d'obtenir est justement un but qui est devenu si on adopte une conception de cette sorte tout à fait impossible à atteindre si la philosophie avait un rapport avec la vérité qui est du même genre que celui des sciences et était capable du même genre de progrès que les sciences l'histoire de la philosophie deviendrait philosophiquement inutile ce qui aux yeux de Guérou n'est pas concevable alors il y a un dernier problème dont je voudrais vous dire encore quelques mots c'est-à-dire le genre de solution que Guérou essaie d'apporter à cette espèce de conflit qu'il y a entre la vérité d'une part et l'historicité des philosophies d'une part elles se présentent toutes avec une prétention à la vérité qui est en outre supposée être une prétention à la vérité absolue inhistorique et intemporelle et d'autre part l'historien est mieux placé que quiconque pour savoir qu'elles sont intrinsèquement historiques alors contre le point de vue de la science y compris de la science positive du développement de l'esprit humain Guérou soutient que la défense de l'autonomie de la métaphysique se confond avec celle de l'esprit philosophique et que la défense de la métaphysique et par conséquent de l'esprit philosophique est inséparable de celle de l'histoire de la philosophie elle-même donc il n'y a pas de défense possible de la philosophie qui ne soit pas une défense de la métaphysique et il n'y a pas de défense de la métaphysique qui ne soit pas une défense de l'histoire de la philosophie trois choses pour Guérou sont rigoureusement liées entre elles vous voyez par exemple ce passage celui que vous avez sur l'écran la défense de la métaphysique c'est la défense de l'histoire de la philosophie non pas dans la mesure où celle-ci serait une paléontologie philosophique où la description de la série des fossiles morts à jamais nous révèlerait l'apparition de formes chaque fois plus parfaites de l'esprit humain mais dans la mesure où celle-ci comme le croyait Hegel est dépositaire d'un contenu propre qui fait que chaque doctrine indépendamment de sa signification historique ou psychologique recèle une matière éternellement instructive du point de vue philosophique restituer à la métaphysique en général une valeur autonome c'est du même coup rendre aux métaphysiques un contenu sui generis et là évidemment le pluriel est important restituer à la métaphysique en général une valeur autonome c'est du même coup rendre à la métaphysique telle qu'elle se présente historiquement c'est-à-dire sous la forme de différentes espèces de métaphysiques lui rendre un contenu sui generis réciproquement défendre la valeur spécifiquement philosophique de l'histoire de la philosophie c'est du même coup rendre à la métaphysique en général un domaine propre rendre à la métaphysique un domaine propre c'est l'arracher à toute suggestion exclusive en particulier à la suggestion à l'égard de la science positive d'où l'on conclut que rendre à l'histoire de la philosophie sa valeur propre c'est la distinguer entièrement de l'histoire des sciences à laquelle elle est pourtant liée historiquement alors vous reconnaissez qu'il y a un lien historique important entre l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie mais il ne donne pas énormément de précisions sur ce en quoi consiste exactement ce lien alors ce point de vue bien sûr est directement opposé à celui qui a été défendu récemment par un philosophe comme Richard Rorty qui soutient au contraire que les deux histoires peuvent et doivent bel et bien être traitées de façon à peu près identique Rorty a affirmé à différentes entreprises qu'il n'y avait finalement pas une différence aussi importante que ça entre l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie et ce n'est évidemment pas très surprenant puisque Rorty ne croit pas non plus que la science et la philosophie fassent des choses aussi différentes qu'on le croit généralement donc Guérou lui pense qu'il y a à la fois une différence constitutive une différence de nature et pas seulement de degrés entre la science et la philosophie et cette différence va de pair avec la différence qu'il y a entre les deux types de relations qu'elles entretiennent respectivement avec leur propre histoire alors le problème que Guérou essaie de résoudre dans sa philosophie d'histoire de la philosophie pourrait être résumé comme il l'est dans le passage que vous avez sous les yeux d'une part chaque philosophie par la certitude qu'elle possède d'apporter toute la vérité possible prétend pour son propre compte s'élever au-dessus de l'histoire et arrêter son cours d'autre part l'histoire de la philosophie qui est en réalité l'histoire des philosophies ruine chacune d'elles en rejetant leurs prétentions à la vérité et en les convertissant en événements temporels donc ces événements temporels peuvent évidemment être importants mais ils risquent de ne se révéler importants que du point de vue historique et non pas du point de vue philosophique si les différentes philosophies s'efforçaient de représenter une réalité commune sur laquelle chacune est persuadée d'être la seule à dire réellement la vérité elles seraient irréductiblement plurielles et contradictoires la réponse de Guérot est qu'elles sont certes irréductiblement plurielles mais ne sont pas contradictoires la raison de cela est qu'il n'y a pas de réalité indépendante que les systèmes philosophiques essaient de représenter et réussissent à représenter plus ou moins bien vous voyez ce passage pour que soit possible l'affirmation de la réalité des doctrines elles doivent ne pas être reproductrices d'un réel étranger à elles or nous constatons qu'elles ne le sont pas en fait nous pouvons donc affirmer que c'est en érigeant a priori et sans critique comme condition de possibilité des doctrines leur caractère de copie leur reproduction entre guillemets d'un original que le sens commun est conduit par là inéluctablement à leur enlever leur réalité précisément en leur imposant une condition qui n'est jamais réalisée en fait parce que sans doute elle ne sera jamais réalisable en droit donc en ce qui concerne le sens commun le sens commun suppose comme d'ailleurs les philosophes eux-mêmes l'y encouragent de bien des façons on suppose que les philosophies s'efforcent de constituer des reproductions plus ou moins fidèles d'une réalité extérieure ils constatent qu'elles sont irréductiblement plurielles et qu'elles se contredisent et qu'elles se contredisent de façon apparemment irrémédiable et ils concluent de cela la non-réalité des doctrines philosophiques ce qui doit vouloir dire entre autres choses qu'on peut aussi bien les traiter comme des fantasmagories en tout cas comme des productions culturelles qui sont qui sont d'un intérêt tout à fait mineur alors la réponse de Guérou est tout à fait claire il dit que ce qu'il faut remettre en question c'est le postulat qui d'après lequel une philosophie doit se présenter comme cherchant à représenter de façon aussi correcte que possible une réalité qui est extérieurelle et indépendante on remarquera que les doctrines philosophiques pourraient semble-t-il être et rester bel et bien sous la dépendance d'une réalité extérieure qui joue un rôle comparable à celui d'une simple condition aux limites et sans avoir la prétention et encore moins l'obligation d'en constituer une copie ou une reproduction fidèle dans tout l'exposé de Guérou copie représentation veut dire copie et copie veut dire copie fidèle c'est-à-dire assez fidèle pour pouvoir être pratiquement confondue avec l'original c'est vraiment le langage utilisé d'une imprécision que je trouve tout à fait regrettable parce qu'il peut y avoir quand même des solutions intermédiaires possibles entre une construction complètement arbitraire et une construction qui constitue littéralement une copie de l'original qu'elle prétend représenter mais il faut bien voir que là la critique est toujours s'appuie toujours sur cette impossibilité de considérer les philosophies comme des reproductions fidèles d'un original Guérou ne considère pas les choses de cette façon on pourrait s'imaginer que la philosophie a bel et bien ses forces de maintenir une certaine relation et même une relation de représentation avec une réalité indépendante qui est indépendante d'elle sans avoir l'obligation d'en constituer une copie ou une reproduction fidèle donc Guérou ne considère pas les choses de cette façon la position qu'il défend est comme je l'ai dit une forme d'idéalisme radical d'après laquelle les systèmes philosophiques pour être des constructions de la pensée n'en possèdent pas moins une réalité autonome et intrinsèque ce qui fait qu'on est tenté de dire qu'ils sont eux-mêmes des éléments de la réalité pour finir et non des reproductions comme on l'a vu le rapport au réel est certes Guérou l'admet une condition de possibilité de toute philosophie mais il n'est pas dit par là que ce réel est antérieur à la philosophie et indépendant d'elle comme est censé l'être par exemple celui dont s'occupe la science vous voyez ce que dit Guérou lui-même ce n'est pas l'objet extérieur qui apparaît comme cause de la réalité de la doctrine mais c'est le sentiment de cette réalité de la doctrine qui apparaît comme la cause de l'idée de la réalité d'un objet modèle comme cause de ce sentiment c'est le genre de phrase qu'il faut lire au moins trois fois pour comprendre mais enfin on y arrive vous voyez ce qu'il veut dire ce n'est pas l'objet qui est la cause de ce qu'il appelle le garant tout ce qu'il appelle la réalité de la doctrine c'est le sentiment de la réalité de la doctrine qui induit l'idée d'un objet qui est censé être représenté fidèlement par la copie qui est supposée constituer la doctrine philosophique considérée on pourrait évidemment juger d'une suffisance et d'une arrogance inacceptable cette conception qui revient à attribuer à la philosophie une sorte de pouvoir de décréter le réel mais Guérou soutient que pour quelqu'un qui a une idée correcte de ce qu'est la philosophie c'est bien ainsi que les choses se passent vous voyez ce passage sans doute chaque doctrine décrète le réel mais le pouvoir de la pensée philosophante s'il est discrétionnaire ne saurait être arbitraire puisqu'un tel arbitraire est exclu d'avance par ce qui est raison je ne suis pas sûr que ça constitue une réponse très convaincante mais en tout cas c'est la réponse qui suggère c'est que certes les doctrines philosophiques jouissent d'un pouvoir qui est celui d'un pouvoir plus ou moins discrétionnaire qui est celui de la pensée philosophante mais ce pouvoir n'est pas arbitraire puisqu'il est une émanation de la raison il doit donc y avoir une règle selon laquelle s'administre la réalité et grâce à cette règle doit pouvoir être découvert le critérium de la réalité des doctrines ou le critérium par lequel on peut la reconnaître comme étant un produit authentique de la raison philosophante source souveraine du réel ainsi nous sommes ramenés au problème du critérium de la réalité ou de la définition réelle de la réalité selon Guérou c'est donc la pensée philosophante qui à chaque fois décrète souverainement ce qu'est le réel au lieu de recevoir d'un réel antérieur ce qui lui est reconnu en fait de validité d'autorité et de réalité or les systèmes philosophiques produisent sur ce point des réponses différentes et apparemment incompatibles qui ont pour résultat la construction de réels philosophiques différents Guérou dit que une observation du procès de l'explication philosophique établit que l'objet de la pensée philosophante est le produit de l'action de cette pensée l'objet de la pensée philosophante et le produit de l'action de cette pensée et que la même action érige ce produit en réalité originelle antérieure à la pensée et à son activité donc oui la pensée philosophante fait simultanément deux choses qui à limite peuvent sembler se contredire c'est à dire elle produit son action donc produit une réalité d'une certaine sorte et en même temps qu'elle produit cette réalité elle fait la deuxième chose qu'indique Guéroux elle érige ce produit de son activité en réalité originelle antérieure à la pensée et à son activité autrement dit la philosophie finalement n'est pas une discipline explicative en tout cas ce n'est pas une discipline explicative si on entend par explication l'explication de la nature d'une réalité qui serait extérieure et indépendante et les systèmes philosophiques en compétition n'ont pas pour fonction d'expliquer de différentes façons une même réalité et puisque les systèmes en question ont un statut qui est celui d'être réel singulier ils peuvent coexister sans pour autant risquer de se contredire voyez ce que dit Guéroux les systèmes ne sont pas les organes de l'intellection explicative d'un réel mais les produits de l'activité philosophante produits qui sont en eux-mêmes chacun des réels alors là sans s'attarder trop longuement je dirais qu'on a un argument qui rappelle un peu ce qui est utilisé par Frege quand il discute de l'importance du problème de la consistance dans le cas des systèmes formels Frege précise qu'il considère les axiomes par exemple les axiomes de la géométrie comme devant être vrais donc il précise qu'il donne au moins axiome son sens traditionnel il dit le sens que lui donnait Euclide s'ils sont tous vrais ils ne peuvent pas se contredire puisque évidemment s'ils se contredisaient et on doit pouvoir s'assurer qu'ils sont vrais s'ils se contredisaient il y en aurait au moins un qui serait faux alors Guéroux raisonne un peu de la même façon c'est pour ça que je me permets de qualifier son raisonnement de dire que son raisonnement comporte quelque chose de Frege c'est-à-dire qu'il raisonne si vous voulez de la réalité à la possibilité ou peut-être plus exactement de la co-réalité à la co-possibilité puisque tous les systèmes puisque les systèmes philosophiques sont tous réels ils sont nécessairement tous compatibles entre eux je pense que c'est bien de cette façon qu'il raisonne en fin de compte alors il resterait il y aurait beaucoup de choses à dire encore mais je m'aperçois que j'ai déjà parlé très longtemps pour au besoin il va en dire un peu dans la discussion il resterait à dire encore un mot de la façon dont il essaie pour finir de résoudre le problème de la vérité philosophique vous avez peut-être été frappé il y a un instant par le passage dans lequel il dit qu'il y a autant de concepts de vérité que de philosophie et bien sûr il ne peut pas y avoir de vérité au sens au sens dont on aimerait pouvoir disposer c'est-à-dire si la philosophie cherchait à représenter aussi correctement que possible aussi exactement possible un réel extérieur il y aurait la possibilité de parler d'une vérité dans un sens qui est à peu près le sens usuel mais puisque comme on vient de le voir il n'y a pas de réel commun par rapport auquel les différentes philosophies seraient en mesure d'affirmer leurs droits donc d'entrer en compétition et d'affirmer leurs droits il est clair que le problème de la vérité ne peut pas se résoudre de cette façon alors Guérou pense que finalement on est en droit d'affirmer que les systèmes philosophiques sont tous vrais et même qu'ils le sont absolument à la condition d'ajouter qu'ils le sont uniquement dans leur propre sphère et il pense que ça n'est pas du relativisme je ne sais pas comment il fait mais alors bon je vous donnerai simplement une citation sur ce point si j'arrive à la retrouver donc ça c'est un passage où il dit des vérités singulières ne se contredisent pas tandis que des vérités discordantes touchant un même original sont incompatibles et se détruisent irrémédiablement comme les systèmes philosophiques sont en quelque sorte des êtres singuliers et ont une réalité et qu'ils existent tous les systèmes philosophiques authentiques ils ont une existence ils ne peuvent pas se contredire évidemment puisqu'ils sont tous réels si ils se contredisaient certains auraient empêché l'existence de certains autres par conséquent ils ne pourraient pas exister tous alors en ce qui concerne la question de la manière dont il essaie de résoudre la question de la vérité il dit à propos des systèmes ils valent comme ils le prétendent d'une façon exclusive et absolue ils sont des vérités totales et non partielles mais chacun dans sa sphère or cette absoluté à l'intérieur d'une sphère propre n'est possible que parce qu'il ne s'agit pas pour chacun d'eux de refléter une réalité qui lui est extérieure mais de constituer chacun une réalité qui lui est propre et intérieure donc là il assiste à nouveau sur le fait que les systèmes philosophiques sont des êtres réels et étant donné qu'ils sont encore une fois qu'ils sont tous simultanément réels il ne peut pas y avoir de véritable contradiction entre eux et ils peuvent même prétendre légitimement être tous vrais mais évidemment il faudrait pouvoir expliquer je n'ai malheureusement pas le temps d'entrer dans la discussion de cet aspect du problème qui est pourtant crucial je ne suis pas sûr d'avoir réussi à comprendre ce qu'il veut dire exactement quand il dit qu'ils sont des vérités totales mais non partielles mais chacun dans sa sphère alors juste un tout petit mot encore et puis j'en aurais terminé concernant la question du choix je viens d'évoquer très brièvement le problème du genre de solution entre guillemets que Guérou apporte à ce problème de la vérité des philosophies alors en ce qui concerne le choix c'est la façon dont s'effectue le choix entre les différentes options philosophiques possibles à un moment donné donc il fait une comparaison entre ce qui se passe dans le cadre de la philosophie et ce qui se passe dans le cadre des mathématiques et il dit ceci vous avez le texte sous les yeux alors qu'en mathématiques les rapports découverts sont conçus comme ayant une validité réelle en soi antérieurement à celle qu'ils revêtent pour moi après l'acte contingent de leur découverte en philosophie les rapports créés par la pensée philosophante sont conçus comme ayant une validité en soi simplement possible pour une pensée philosophante quelconque est sous la condition d'une décision qui les rendra effectivement valables c'est-à-dire leur conférant une validité réelle ainsi pour la philosophie le passage du possible logique au réel logique est soustrait à la pure logique ou comme dirait Leibniz se réfère à la logique de l'actuel où interviennent la volonté et le choix en d'autres termes il faut pour effectuer ce passage qu'il y ait en dehors de l'élément logique une raison suffisante exorbitante de la nécessité nue et qui suppose un facteur moral alors il y a deux remarques pour terminer Guérou donc insiste sur le fait que dans le choix qui s'effectue entre les différentes possibilités philosophiques il intervient à ce qu'il appelle un facteur moral c'est-à-dire qu'il y a une intervention de la volonté mais il a tort de se référer sur ce point à Leibniz parce que pour Leibniz Dieu choisit simplement d'actualiser le meilleur des mondes possibles et que ce soit le meilleur des mondes possibles est déterminé est une chose déterminée objectivement et là-dessus Dieu n'a absolument aucun pouvoir il est en mesure de reconnaître par un calcul que nous sommes nous-mêmes incapables d'effectuer quel est le meilleur des mondes possible et Leibniz insiste beaucoup sur le fait qu'on est en mesure de démontrer qu'il y en a bel et bien un et un seul et étant donné qu'il y en a un et un seul Dieu en vertu d'une nécessité qui peut être qualifiée de morale le choisit mais il n'y a aucune analogie possible entre ça et ce qui se passe en philosophie il n'existe aucun moyen de savoir quel est le meilleur quel est le système philosophique qui est objectivement le meilleur et de le choisir par conséquent je pense que la comparaison qui est effectuée avec ce qui se passe chez Leibniz est à oublier le plus vite possible alors la deuxième la deuxième remarque on peut tout à fait accorder à Guérou c'est ce que Renouvi avait d'ailleurs déjà insisté longuement sur ce point j'en ai parlé dans d'autres circonstances sur le fait que le choix qui s'effectue que le sujet effectue entre les différentes philosophies donc est un choix qui fait intervenir de façon essentielle la liberté et la volonté c'est pas ce point que je conteste c'est que Guérou à mon avis a tort de se référer sur ce point à la liste le deuxième point c'est que d'une certaine manière on peut dire que pour lui les différentes doctrines philosophiques qui ont existé représentent des solutions possibles représentent des solutions possibles aux problèmes philosophiques et ils nous incombent à nous par le choix que nous effectuons et qui est un choix encore une fois dans lequel la volonté intervient d'en faire des solutions réelles pour passer de quelque chose qui est reçu comme une solution simplement possible à une solution réelle il faut effectuer un passage que Guérou pense pouvoir décrire en termes quasi laibnitiens qui est un passage de l'actuel au réel mais tant qu'on n'a pas effectué ce choix donc les différentes espèces de solutions qui ont été proposées par les philosophes sont et restent des solutions possibles mais il faut insister également sur le fait que les solutions qui ont été possibles ne cessent jamais de l'être c'est-à-dire il n'y aura il n'y aura jamais deux solutions parmi toutes les solutions possibles qui ont été proposées il n'y en aura jamais une qui s'imposera comme étant la seule qui mérite d'être de venir réelle mais il n'y en a pas non plus qui se trouveront jamais qui se trouveront à un moment quelconque mises hors jeu et éliminées de la compétition bon je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup abusé de votre patience je vous remercie de votre attention est-ce que vous avez des questions oui deux questions la première je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec cette observation selon laquelle l'histoire de la philosophie comment on la pratique disons dans la philosophie de site continentale en France ou en Europe est plus à partir à la philosophie à la philosophie tandis que la manière de la philosophie de l'histoire de la philosophie dans des monographies qui porte sur des auteurs artistiques que leur approche essaie tout en restant proche de l'esprit de l'auteur essaie de montrer l'actualité de ce que c'est pensé plus que le fait de la philosophie de la philosophie c'est ma première question le contraste de deux manières de faire de l'histoire de la philosophie oui la seconde question c'est là elle est plus plus explosive si je peux dire ce qui m'a toujours gêné dans les histoires dans la manière de faire l'histoire de la philosophie c'est que il me semble qu'il y a quelque chose de très important dont on ne parle pas dont très peu d'auteurs je réfère à par exemple l'Ancien Testament la tragédie grecque Shakespeare Kierkegaard j'ajouterais même des poètes comme le de de il s'agit de ces et beaucoup d'autres ont une richesse de densité de contenu philosophique extraordinaire mais qu'on ne peut pas décrire dans un langage distinctif comme Wittgenstein faisait allusion à cela à la fin du Tratius et il y a très peu de philosophes qui sont penchés sur cet aspect là j'en connais deux c'est Walter Koch qui est professeur à l'Université de Princeton et qui a beaucoup insisté sur cette dimension là de la philosophie et puis en philosophie c'est Roger Scroocton qui essaye lui aussi de souligner cet aspect important et négligé de l'histoire de la philosophie alors en ce qui concerne la première question il y a effectivement des différences assez sensibles et assez importantes entre la façon disons continentale et la façon analytique de faire l'histoire de la philosophie bon encore que les a eu tendance progressivement à s'atténuer mais il y a eu une époque où les philosophes analytiques qui se risquaient à faire de l'histoire de la philosophie on leur reprochait en général de ne l'en pas faire quand j'étais jeune dans les années 60 le reproche numéro 1 qui était formulé contre les philosophes analytiques et c'était suffisant c'était de dire ils ont une vision un historique de la philosophie ça veut dire c'est pas des philosophes c'est pas des philosophes les gens raisonnaient exactement comme Guérou c'est à dire quelqu'un qui ne